Salut la Dofus Family, vidéo aujourd'hui pour comparer le Kras, le Fekka et désormais le Sadi dans un contexte de team songe. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer dans les teams de 4 pour faire des songes derrière, pourquoi pas. Mais à vous demander, est-ce que je mets un Kras, est-ce que je mets un Fekka, est-ce que maintenant que le Sadi se fait hub, je mets un Sadi ? Cette vidéo c'est pour répondre à cette question avec un comparatif clair de Burst dans la mesure où le panda va s'entourer de 4 monstres. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre par la main avec mon panda à chaque fois une classe que je viens de vous citer. Et on va voir en duo laquelle de ces classes fait le plus de Burst sur 10 tours, avec 4 mobs, du coup 4 Puts, niveau 200. Donc les classes comparées on commence avec le Kras qui va jouer en double gain, tous les stuffs sont en Premium, Full Opti, Transdosort, avec une JH et un Vulbis. Comme ça on est carré. Donc double gain, double pas de greffe, double cyclo avec la cape de JH, forcément je vous l'ai dit, le Co-Culte. Et ici j'équipe un 4 feuilles avec une Pelexa pour choper le 12ème PA. Le fait qu'on équipe une cape JH et non pas une cape EXA nous force à jouer avec un Turbulent pour choper le 12 PA. En tout cas moi de mon côté sur Office je n'ai pas la cape JH. Donc je joue en cape EXA qui a vraiment un intérêt. La cape JH a vraiment intérêt en songe pour le coup puisque on scale d'autant plus avec les pourcents sort qu'on a sur les bonus qu'on peut acheter. Et du coup on capitalise davantage dessus. Bien. Petite parenthèse sur le KRA si jamais vous hésitez entre plusieurs stuffs crit. Moi c'est mon stuff préféré parce qu'on ne va pas chercher à faire des dégâts dans la voie haut bien souvent avec le KRA. Si vous estimez que c'est pour vous important de taper la même chose quel que soit votre élément. Il y a un stuff qui est peut-être un petit peu plus adapté mais plus cher. C'est un stuff avec une triple pas de greffe, double torquée en cape et en corps à corps. Avec une double strigide, faudra qu'il perd un sac au chair et un anneau piloster. Là où c'est un stuff qui coûte aussi plus cher, on a besoin d'un dofus sylvestre pour choper le 6ème portée. C'est d'autant plus intéressant sur des classes comme les neutrophes qui vont davantage taper dans la voie haut. Pour le coup pour ces lucras j'estime qu'on ne va pas forcément burster en haut. Donc autant rester avec un stuff basé sur de la gaine cyclo pas de greffe. Bref, on enchaîne avec ici le FK. Le FK il est full multi-éléments classique. Il y a deux voies multi-éléments. Soit on part sur de la vitrofe, soit on part sur de l'aurore pourpre. De mon côté, je m'équipe avec une aurore pourpre en me disant que même si je perds de la portée, je gagne du rox. Mais je peux comprendre ceux qui s'équipent avec une vitrofe parce que la vitrofe indissible notamment donne plus de portée. C'est un choix. C'est un choix. On gagne un petit peu de dégâts d'un côté, on gagne de la portée de l'autre. Concernant le Resustov, du coup, quadruple aurore pour pour choper le PA. Double effet de Ria, très important. L'anneau de classe. Pas de ligne de vue sur la défiance, pas de ligne de vue sur la houlette. Donc ça permet de rapprocher des cibles du panda qui ont peut-être quitté son corps à corps. Et on a surtout le giboulé à 3 PA au lieu de 4. Et également la téléportation pour 2 PO de plus. Donc c'est vraiment un must-have quand essayez de jouer Feka Multi en team. Avec ça, la Capgeash, le Phenor et puis ici en Stalak. Avec Full Dofus, comme d'habitude. D'ailleurs, en vrai, là, je mets un Abyssal, mais je m'en sers pas. Donc peut-être que je vais aller chercher un Robuste. Ouais, j'ai mis plutôt un Tacheté parce qu'en songe, on va vraiment chercher à avoir le plus d'égas possible. Donc l'Abyssal, c'est bien pour le panda. Pour les persos DPS, on va pouvoir le mettre de côté. Concernant le Salida, je pensais de la plupart que c'était la Voie Feu qui faisait le plus d'égas. Mais en fait, c'est la Voie Terre. Et en plus, la Voie Feu est davantage utopique par rapport à la Voie Terre. Je vais vous montrer pourquoi. Quand on veut taper avec la Voie Feu, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le Feu de Brousse. Désormais, qui nous permet d'avoir des explosions qui s'appliquent en boucle. Je vous montre un petit peu à quel point le mot en boucle est important ici. On met le Feu de Brousse sur les mobs et on n'a plus besoin de le mettre du combat. Parce qu'en fait, ça va faire une explosion infinie. C'est limité. Ça reproque en permanence sur les monstres. C'est vraiment fort. Mais du coup, ce serait assez malhonnête de faire un comparatif avec le Salida Feu. Parce que simplement, en combat, en songe, le fait d'avoir une explosion qui s'applique qu'à la fin du tour des monstres, c'est un peu croire au Père Noël. Parce que les monstres, quand ils meurent, en général, ils n'appliquent pas la DETO ou le Feu de Brousse en l'occurrence. Donc se servir de ce genre de boucle, c'est assez malhonnête. Surtout qu'en réalité, la voie Terre fait plus de dégâts. Donc il s'agit d'un stuff en triple Brousse, triple Bulan. Tac, tac, tac. Avec le Colifant pour capitaliser sur le tutu qui va me donner à chaque fois d'écrite. Bon, voilà. On peut commencer le test. Et on va commencer avec le KRA. Hop, je lance 4 Pouchs. Et on peut lancer un stand avec lui. Merde, il est ouf. Le KRA. Tac, tac, tac. Tac, il est là. Ok, on peut rejoindre. Ah, c'est vrai que je ne vous ai pas montré le stuff du Panda. Mais c'est intéressant parce que c'est de cette manière qu'il faudra jouer désormais tank. À mon avis, en tout cas, c'est comme ça que je vais jouer. On a perdu un petit peu de vie parce qu'il a fallu mettre plus de points en agilité. L'idée, c'est de pouvoir récupérer 80 de tacles. Tac, tac, tac. Mon tacle, il est où ? Il est où mon tacle ? Donc là, j'ai 232 de tacle. J'ai équipé un croc-anneau que je mets en PM. Ici, un bouclier anéris, un anotoriété. J'équipe toujours la Dame Jessica obligatoire avec les bottes de milieu. Je suis accro. Le casque drag-off que je passe en transe 8 tacles avec le double anéris, le colis bavure et le rouleau à pâtisserie d'Hermine. Voilà, c'est comme ça que je vais jouer en tout cas maintenant mon panda. Mon panda, ça me permettra de récupérer le tacle que j'ai perdu. Allez, on va prendre le Pouch ici. Je regarde un petit peu comment est-ce qu'on va faire. Lui, je peux le mettre là. Lui, je peux l'avancer de cette manière. Ça va être quand même un petit peu chaud. Ah, je me suis gouré. Putain, c'est pas possible. C'est vraiment relou de ouf. Mais on devrait quand même s'en sortir. Regardez. Hop et hop. C'est vrai que quand on a 15 PA de base, c'est un luxe. Et sur le Kras, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en permanent se booster avec le tir perçant, et je vais choper les Diagos pour faire ma flèche assaillante. A noter que la flèche assaillante s'est fait un petit peu nerf maintenant. Elle vous donne 200 puissance au max, sachant que c'est 50 x 4. Avant, c'était 100 x 3. Donc, on a subi un petit nerf dessus. Ce qu'on va faire, c'est que de la même manière qu'on ne joue pas le salue du feu, on ne va pas spammer la détonante en admettant que les monstres ne vont pas forcément vivre et du coup proc la déto. Donc, je vais jouer honnête avec le Kras, même si je force un tout petit peu en mettant mon assaillante. Je vais au moins ne pas spammer la déto pour faire ce comparatif. Allez, on commence. On regardera du coup à la fin du tour 11 ce qu'il en est du côté des mobs. Ici, je peux faire une sentinelle avec une assaillante ici. La fumie qui désormais fait un crit et dans ces cas, on peut faire une flèche écrasante qui fait aussi le bon dégâts en zone. Hop, on essaie le speedrun, la assaillante, le move. Avec la fumie, c'est super, on passe tour. Maintenant, on n'a plus le boost du tir par cent, on n'a plus le boost de la sentinelle. Donc, on peut faire des no crit. Bon, il y a quand même peu de chances, 95, 95 et 100% crit ici. Donc, non, en fait, il y a peu de chances qu'on fasse d'une no crit. Hop, on poursuit. Là, on passe tour. On fait le tir perçant. Est-ce que c'est intéressant de faire la sentinelle instante ? Ouais, c'est pas trop mal, en vrai. Sentinelle, comme ça, on peut faire la saillante et la fumie. Hop, et hop. On passe tour ici. On arrive au tour 6. Le coup, la fumie. Après, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un comparatif sur des putschs qu'on prend solo. Donc, sans être en groupe, ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est là que le cra va davantage briller, en vrai. On continue. On est au tour 8. Cette fois-ci, je peux refaire la sentinelle, même si elle ne capitalise pas sur le tir perçant. Non, je vais peut-être attendre le tir perçant, en réalité. Comme ça, vu qu'on arrive au tour 10, on va davantage capitaliser dessus. Hop, avec la fumie. Tac, on passe tour. Le tir perçant. La sentinelle, comme je vous l'ai dit. Tac, et tac. Et on arrive au dernier tour de burst. Hop, tir de couve. Pêche fulmie. Et voilà où on en est. Donc, je vais prendre le monstre qui a le moins de vie. Le putsch, en fait. Du coup, on a burst pendant 10 tours. Et on se retrouve avec le putsch in ball. Avec 5400 HP. Celui qui a le plus subi. À chaque fois, en fait, il était en fin de course pour la fumie dante. Donc, on se retrouve avec des monstres qui sont toujours en vie au bout de 10 tours de burst. Donc, 10 tours concernant le KRA égale 5400 sur le putsch ayant le moins de vie. Voilà, super. On va le mettre ici. On peut abandonner le combat. Et on va passer aux classes suivantes. Top. Maintenant, on va enchaîner avec le Fekka. Donc, le Fekka, on joue multi-éléments, toujours. On enchaîne avec 4 mobs ici. De toute façon, je vous ai déjà montré le stuff. Hop. Et puis là, on va prendre ce putsch-là pour faire la zone très facilement. Alors, ici, on porte. On peut... Je vois, ça va être compliqué quand même. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. On va juste passer les mobs ici. Hop. Le pandiju. Le pandiju. Et là-dessus, on fait une attraction. Alors, je ne fais pas de vuna avec le panda. Je ne triche pas. Ce qu'on va faire avec le Fekka, toujours, toujours, c'est la défiance. Très important. On fait ensuite un glyphe. Et puis derrière, on va faire les sorts de zones. À ce moment-là, la tonie. Et le stratus. Autour de ce qu'on peut faire instant, c'est placer la mise en garde. Qui nous booste davantage nos glyphes. Hop. La mise en garde. Et derrière, on fait une atonie. Ici, on passe tour. Ouah. Puis, c'est une boucle, en fait. Une fois qu'on a fait la mise en garde, on peut faire une téléportation. Pour capitaliser sur le boost qu'on a gagné sur la mise en garde, vis-à-vis des glyphes. En plus, les deux sorts se suivent au niveau des cooldowns. C'est super. On refait la défiance. J'ai pas passé mon tour. Donc, défiance. Cette fois-ci, glyph feu. On a besoin que de trois glyphes avec le Fekka. Alors, désormais, les glyphes que je conseille, c'est le glyph terre, le glyph feu et le glyph eau. Je vous dirai pourquoi après. Hop. La défiance. On met le glyph. On déclenche la mise en garde. Pourtant, la prairie permettrait au Panna de tanker. Mais non, j'ai plus trop utilisé la prairie. Hop. Tac. Tac. On fait 10 ans. Mais la téléportation. On arrive au tour 6. Alors, beaucoup estiment que le Fekka fait pas beaucoup de dégâts. Parce que quand il s'agit de taper avec des dégâts directs, effectivement, tu mets une atonique qui coûte, pardon, 4 PA. Ça fait du moins 700. Quand tu regardes ce que met le KRA pour 4 PA, on se dit, ouais, c'est pas grand-chose. Mais c'est parce que vraiment, le Fekka fait des dégâts en passif, en continu. Glyph. Enfin, défiance plus glyph, c'est du moins 4000 perma, quoi. Mais bon, on aura l'occasion de façon d'en reparler quand on fera le comparatif final. On fait la mise en garde. On met la tonie. Hop. Et on arrive au tour 9. Et on va avoir déjà les mobs qui vont mourir, tout simplement. Donc, on place le Glyph là. On met la défiance. Et avec la TP, je pense qu'il meurt. Voilà. Donc, tour 9. Tous morts. Sachant que c'est pas utopique, en fait. Parce que, clairement, on n'attend pas des procs sur des monstres qui doivent passer leur tour dans une config bien particulière. Enfin, OK, ils doivent passer le tour dans la défiance. Mais c'est le but de base du Pernat de faire ça. Donc, ouais, c'est bien moins utopique que le KRA que j'ai fait en plaçant toujours la saillante en zone. Bien. On va pouvoir switcher. Et maintenant, on va passer sur le Sadi. Donc, le nouveau Sadi. Je vais vous montrer un petit peu. En vrai, le setup ne change pas beaucoup. Et je suis plutôt sympa avec le Sadi. Parce que je joue avec le familège, l'éolienne. Vous verrez pourquoi après. Alors. On se met près ici. Tac. Donc là, avec le Panda, je vais placer le mob ici. Peut-être là, plutôt. Comme ça, je peux rusher de cette manière. On va faire une éviction. Un Pandiju. Et un autre Pandiju. Super. Ici, avec le Sadi, je vais faire un stand double arbre avec un rempotage. Je vais ensuite placer les infections. Donc, je vais faire une sève avec une contagion. Voilà. Tout est infecté. C'est super. C'est un perso où il va falloir garder le plus possible les états infectés. Puisque c'est ce qui lui permet de taper en zone. Là, pour refiger les états infectés à 3 tours, on va faire Sigu. Donc, Sigu, hop, ça passe de 1 à 3 tours. On est davantage tranquille pour ce qui est de stacker les arbres. On pose toujours des arbres. Et il faut qu'ils soient en feu nu pour pouvoir réellement les utiliser. Donc, si j'utilise l'éolienne, le familège, c'est pour pouvoir avoir un 14e PA. Et placer une ronce agressive. Bon, en dehors de ça, on pourrait mettre une ronce classique. On gagne un petit peu de burst avec la ronce aggro pour pousser le rêve avec le Sadi. Force de la nat, force de la nat. Et déjà, la force de la nature fait un moins de 2500 sur les mobs, sachant que je peux stacker jusqu'à 6 arbres. Plus il y a d'arbres sur le terrain, plus Sadi va faire des dégâts avec la force de la nat. On arrive au tour 4. Et enfin, le setup est full posé. Donc, les forces de la nat font du moins 3500 en crit. C'est super. Ici, on passe tour. Maintenant, je vais pouvoir utiliser la ronce aggro, enfin, au bout de 5 tours. Je vais vous dire qu'il y a eu un petit setup avant. Ronce aggro qui fait du moins 1500 en crit, sachant que la ronce fait du moins 1100. Donc, on gagne un petit peu de dégâts ici avec la ronce aggro. Ouais, sur la cible directe, elle fait un petit peu plus de burst parce qu'elle prend en compte les deux crit du personnage. Ici, il faut que je replace l'état infecté avec la CGU. Tac. Donc, en fait, l'éolienne, pour l'instant, va servir à mettre une ronce aggro en plus sur la config totale. Bon, ce n'est pas non plus énormément de dégâts. Hop, on la place en tout cas. Mais l'avantage de ce genre de perso par rapport au Sadi-feu, c'est que le Sadi-feu, il a besoin de faire beaucoup d'actions pour briller. On devait faire deux arbres systématiquement. On devait faire le feu de brousse, le fétiche ou le chardon. Puis derrière, il n'aurait assez d'épeu pour faire un sèvres. La config en Sadi-feu était plus complexe, je vous avoue. Alors que là, ça passe tranquille. Bon, on replace la CGU, forcément, parce que sinon, les mobs vont perdre leur état infecté. Hop, double force de la natte. On va essayer de varier les dégâts parce que lui, il est bientôt mort. Je peux peut-être d'ailleurs faire varier les mobs. Hop, on va les retourner. Et je ne place toujours pas de vunée avec le panda. Je ne triche pas. Tac, tac. On arrive au tour 9. Il y a deux mobs de mort. Et on termine le combat au tour 10. Tour 10. Fini. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Quand on regarde un petit peu les persos, pour ce qui est des dégâts multi, donc sur plusieurs cibles en même temps, on a au niveau du Kras, 10 tours, les monstres ne sont pas morts. Il leur reste entre 5400 et 10000 de vies, sachant que c'est le dernier qui a pris le plus de dégâts, qui était en fin de course pour la Fumi. Le Feka, au tour 9, il n'y a plus de mobs. Et au tour 10, il n'y a plus de mobs du côté du Sadi. Donc au niveau du Burst, le Feka est au-dessus. Peut-être que dans d'autres configs, le Sadi aurait pu mieux s'en sortir avec un mode hybride feu qui prend en compte les dégâts infinis du feu de Bruce, mais encore une fois, ça, ça marche sur des Putsch, parce que les Putsch, ils passent leur tour avec au départ 50 000 de vies, en combat réel, sur des songes. Ce ne serait pas forcément la même chose. En attendant, je pense que le comparatif est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un monstre solo, et on va voir comment s'en sortent les classes, sachant qu'il peut y avoir un gros focus de boss qui s'applique en songes, ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'un mob s'isole sur le côté. On aimerait savoir quelle classe permet de faire le plus de dégâts facilement, sachant que là, je vais comparer Kra, Feka, Sadi. Le Sadi, c'est le perso qui a le moins de portée. Mais on va quand même faire le comparatif. Alors, on commence avec le Kra. Sur un mob solo, je n'aurai pas besoin du panda. On se ramène ici, on fait le tir perçant. Ensuite, on va faire le tir tyrannique. Flèche tyrannique. Tac, tac. Et on essaiera de bien proc la tyrannique avec la sentinelle. Donc, la sentinelle qui coûte 2 PA, qui nous rajoute 20% sort. Ce n'est pas trop mal. Donc, on peut faire 2 repus. Hop, hop. Avec une recul qui approche 2 fois la tira. Ça, on ne pourra le faire qu'une fois pendant le combat. Après, ce ne sera pas intéressant. On va juste taper en ligne droite. Ici, on peut remettre la tyrannique puisqu'il faut mettre un tour sur 2. Donc, ça, c'est vraiment les deux sorts principaux. Pour faire simple, j'ai fait un tableau pour Camille qui fait des fois des songes avec moi. Et je lui ai mis des distinctions entre les sorts multi et les sorts qu'on va utiliser quand l'adversaire est seul. Et il y a deux sorts que j'ai surlignés quand le mob est solo. Bien sûr, c'est la tyrannique et la jugement. Parce que la plus-value de burst qu'on a, c'est énorme. Donc là, il n'a plus la tyrannique. Il l'a perdue. Donc, on va pouvoir remettre des détaux. Je pense que le plus intéressant, c'est de spammer la détaux dans ces cas-là. Donc, double détaux. Pardon, je suis un petit peu long. On a perdu en plus le tir persan. On n'est plus 100% crit. On va se rebooster. On va faire la tyrannique. Je regarde. Ouais. Le plus intéressant, en vrai, là, c'est de faire tyrannique, celui de flèche-juge, ou plutôt de double répule. Super. Ensuite, je me booste en décalé avec la sentinelle. De cette manière, je peux faire répule. 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 Ah, là, je n'ai plus les dégâts, c'est vrai. Là, recule. En fait, maintenant, c'est capé à 4 procs d'opou pour 2 tours. Donc, je suis un petit peu emmerdé. Le plus intéressant, encore, c'est de faire peut-être une détaux avec une écrasante. Bon, ça va. On n'a pas trop perdu. On a fait quand même 2100 dégâts pour 5 PA. Ok. Il faut remettre la tyrannique, maintenant. On est au tour 7, en tout cas. Hop. Tyrannique avec une juge. Et 2 répule. Et on arrive au tour 8. Ouais, on tue largement. Donc, tour 8, c'est mort. Mort et on avait peut-être 4000 dégâts de trop. Bien. On va maintenant prendre le Sadi et dans le FK dans l'ordre et faire la même chose. Ok. Donc, le fait qu'elles sont à faire, c'est qu'on va utiliser des actions les mêmes, en fait, qu'on fait quand le Pouch est solo. Quand ils sont plusieurs Pouch, quoi. Alors, terre brûlée. Et puis, ici, ce qu'on peut faire pour 4 PA, c'est 2 Bourrasque. Le ratio des GA PA n'est pas trop dégueu. Ouais. La différence, c'est que je vais peut-être plus utiliser des sorts comme Jiboulet et Bourrasque. Et la mise en garde qui fait le Burst. Tac. Et Bourrasque. Maintenant, on va faire l'ATP in. Et on remet à défiance. On met le sort. Jiboulet. Je regarde. Est-ce que je peux faire autre chose ? Hum. Ouais, des fois, j'ai l'impression de faire des tours un petit peu à vide, mais... Quand t'as 8 PA et que t'as claqué tes glyphes avec le FK, ça qui est fou, c'est que... La quantité de dégâts qu'il met pour 5 PA, ce FK, c'est incroyable. Défiance plus glyphes, c'est bon. C'est bon, c'est fini. Ok. On est au tour 5. Il reste 20 000 de vies sur le mob. De toute façon, on va pouvoir TP in. Hop. On remet à défiance. On met le Jiboulet. On arrive au tour 7. Jiboulet. Nimbus. Wrasque. Et on commence le tour 8. La config est à peu près similaire que celle du KRA. On a moins de vies, ici. Du côté du KRA, il était à 5 000 de vies, le mob. Là, il en a 3 500. Donc, on va le tuer tranquillement. En plus, j'ai le retour de la mise en garde. Donc, j'ai juste limite à faire mise en garde et quelques dégâts derrière. Ouais. Donc, j'ai même pas besoin d'un défiance pour le tuer. Donc, c'est comme avec le KRA, j'ai un bon paquet de dégâts en trop. Donc, au tour 8, c'est fini. On passe maintenant au Sadi sur un seul mob. Hop, hop. Donc, même config. Si ce n'est que cette fois-ci, on n'a pas besoin d'infecter. C'est un luxe. Je ne vais pas abuser. Je ne vais pas mettre les arbres autour et faire des forêts hantées. On va rester dans une config à peu près normale. Hop. On enchaîne. Je peux faire déjà une force de la natte, peut-être. Qui tape du 1500, quoi. Ce n'est pas dégueu. Bon, forcément, c'est mieux quand on booste. Allez, on remet deux arbres. Ici, je peux faire une ronce aggro avec la force de la natte. Et une fois que les arbres sont tous posés, on va pouvoir s'amuser avec des grosses forces de la natte. Ok. Purée. 3200. Ça envoie du lourd. Finalement, une fois qu'on a fait ronce aggro et force de la natte, s'il n'y a pas d'état infecté derrière, ça reste un petit peu cringe. Mais bon, ce n'est pas grave. Dans cette config, la différence est vraiment énorme quand il s'agit de jouer un sadi-feu. En l'occurrence, je vous disais qu'en multi, le sadi-feu, il se fait un petit peu effacer. Mais là, quand on joue en solo, le sadi-feu... Le sadi-feu, il me désarme. Ou même le sadi-eau. Le sadi-eau est intéressant. Mais je ne vois pas trop le sadi-eau être intéressant pour jouer en team, par contre. Parce que tu mets deux arbres en sali-feu ou eau, et tu proc des gars de fou. Vraiment avec la mangrove ou avec le feu de brousse. Même sans compter le rebond infini. C'est vraiment pas mal, quoi. Bon. On arrive au tour 9. Le monstre n'est toujours pas mort. Mais ça n'a pas traîné. Bon. Ok. On a mis du tour. Après, comme je vous dis, ce serait peut-être plus intéressant avec le sali-feu. Pour le coup, le sali-feu, je mettrais peut-être 9 tours ou un peu moins. Mais je ne vois pas briller autant que le Feka et Kra. On avait fait des tests en live. Ce n'était pas non plus... Même si le mob est solo, ça reste des cycles très courts, quoi. Bon. Bref. Du coup, on a checké. Et ça me permet de vous dire qu'au niveau du comparatif, le Kra et le Feka sont à peu près similaires quand le mob est solo. Maintenant, il faut compter que pour ce qui est du Kra, il va avoir plus de portée. Comme je vous disais, il va avoir plus de prise sur les monstres. Et surtout, il y a quelque chose qu'on ne note pas forcément, c'est que le Kra, il met sa flèche tyrannique. Mais le Feka peut aussi proc la flèche tyrannique du Kra. Donc le Kra, quand il a terminé de jouer, il n'a pas encore mis tous ses dégâts. Puisqu'on va pouvoir proc cette fameuse flèche tyrannique de la même manière, pardon, que le Feka va pouvoir proc les sorts indéclenchables de l'énutrophes, comme l'éboulement, comme la monnaie solante, tout ça avec ses glyphes. Et c'est pour cette raison, je vous disais que je jouais principalement aujourd'hui le Sorter en glyph, le glyph E et le glyph O, parce que c'est les glyphes qui ont du retrait PA, PMPO et qui proc les poisons de l'énutrophes. Donc pour conclure, évidemment, le Feka, c'est un must-have dans sa team. Si dans votre équipe, vous avez déjà un panda et un KRA, voilà pourquoi c'est intéressant de compléter le tout au moins avec un Feka pour faire du songe, parce que la config double KRA que j'utilisais avant, aujourd'hui, elle est un peu has-been. Parce qu'un KRA, ça suffit. Derrière, on a des relances globales sur notamment la Fulmi, donc ça fait chier de ouf. Et puis surtout, OK, même si, dans les meilleures configs, le KRA peut parvenir à faire autant de dégâts que le Feka, ce qui n'est pas du tout le cas quand il s'agit de taper plusieurs monstres, le Feka, lui, il va sécure les alliés avec du bastion, par exemple, avec une barricade sur le panda. Il va créer des synergies autour du tacle. La défiance, ça donne 62 tacles à son panda, 15 de tacles par adversaire présent en sa mêlée. Le Feka va voir rapprocher les cibles aussi facilement sur le panda par du silbo, par de la houlette non-hinde de vue, par du giboulé. Le Feka va proc aussi à tyrannique très facilement du KRA. Et puis, dans le cas de figure où vous jouez la meilleure team songe, à savoir Feka, KRA et Nupanda, l'énutrophes désormais il fait des crites sur ses sorts déclenchables, à savoir, comme je l'ai dit, la méçonnante et tout ce qui va avec, l'orpaillage, et puis l'éboulement, voilà, en fait, ces sorts, le Feka va proc des dégâts en terre grâce à ses glyphes sans faire aucun effort. Donc le Feka, il complète hyper bien une team songe en termes de burst. Si on regarde ce que fait la défiance et un glyph, donc à chaque fois, ça lui coûte 5 PA par tour et il fait l'équivalent de 4000 dégâts sur un ensemble de monstres. Le KRA, pour faire ses 4000 dégâts, 2 sorts à 4 PA, ça ne suffit pas. Il faudrait peut-être que le KRA dépense 9 à 10 PA pour faire ce que le Feka fait avec 5 PA juste en termes de dégâts. Sachant que derrière, le Feka, il s'écure et il permet à la team de bien s'énergiser. Il a des synergies à la fois avec le Panda, à la fois avec l'Utroph et à la fois avec le KRA, notamment la Tyrannic. Bon, voilà du coup pour ce qui est, moi, de mon avis vis-à-vis des teams songe du moment. Le Sadi, il manque quand même pas mal en flexibilité. Effectivement, on peut récupérer de bons dégâts, mais c'est cool d'avoir fait ce comparatif parce que jusqu'à maintenant, je me demandais, même moi, si je n'avais pas remplacé mon KRA par le Sadi. Aujourd'hui, même si le Sadi en team va par un moment faire plus de dégâts que le KRA, il est surtout beaucoup moins polyvalent. Il n'apporte pas la portée à la team. Lui-même n'a pas beaucoup de portée. Le KRA, à l'occasion, il va pouvoir mettre en pesanteur les monstres. Bergerie, il a un kit complet. Là où double KRA avec l'horrence globale, c'est un peu de la merde. Bon, parenthèse. Donc du coup, le Sadi, il est intéressant, mais je pense qu'il est quand même moins qu'un KRA ou qu'un FECA en team. Et maintenant, concernant est-ce qu'on choisit pour sa compo un Eni Ripsa ou un Enu, vous pouvez choisir l'Eni, mais vous ferez une erreur. Aujourd'hui, l'Enu, il a tous les arguments pour compléter la compo de cette manière. Il récupère des dégâts de ouf avec cette mage. Je rappelle que désormais, l'Enutroph, il peut aussi mettre un dernier recours comme le KRA pourrait mettre une flèche écrasante, sauf que lui, c'est une zone pleine de deux, alors que le KRA, c'est un carré. Donc vraiment, si vous jouez un Eni à la place de l'Enu, vous faites une erreur, vous faites une connerie. Non. Team de Songe, appliquer mon précepte, FECA, KRA, Panda et Enu. Et concernant le stop de l'Enu, il est sur le site si vous en avez préféré, puisque là aussi, il s'agira de jouer multi. Je vous disais qu'il y avait un stop qui était sympa pour taper dans toutes les voies de la même manière, c'était le stop en triple strigide, double pas de greffe, double torqué avec le piloster. le désavantage de ce stop, c'est qu'il faut un dofus sylvestre pour un 6 de portée. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, faites comme moi et jouez un mode avec déjà les 6 de PO de base, à savoir double gain, double pad, double cyclo. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire que ce sont d'autres comparatifs que je pourrais faire. Ça, c'était notamment pour répondre à cette question liée à la team Songe, quel compo faire idéalement. Maintenant, prochainement, je prépare une team donjon et ma team donjon, ce sera une compo composée de Fekka, Panda, Heliotrope et Yop. Le Yop qui a reçu aussi un très gros up pour cette mage, on va réellement s'éclater. C'est un truc de fou. Mais c'est moins adapté en Songe. Mais c'est quand même très marrant. Mais c'est moins adapté en Songe. Mais en donjon, je vois très peu de salles résister à un tour 1 avec le nouveau pugilat. Allez, laissez un like s'il vous plaît, c'est important, il est 3h du matin, j'ai plus de voix. Et en plus, j'ai l'impression que je suis pris du nez. Retrouvez-nous sur Très Chaque jour de la semaine 19h On s'attend tous ! Sauf le mercredi et le dimanche Merci d'avoir regardé le jour C'est un peu plus Vous pouvez vous abonner Vous pouvez aussi liker Et checker les autres vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501